L'édition en régionale en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre en ce jeudi 13 décembre. Voici sans plus attendre vos prévisions. En météo, une journée bien ensoleillée, mais une journée froide. Les températures maximales aujourd'hui ne dépasseront pas les 2 ou 3 degrés. 3 degrés, c'est à Dunkerque, à Calais, 2 degrés à Saint-Omer et à Lille, mais sous un pot de soleil. Et cette tendance ensoleillée mais froide devrait se poursuivre demain, vendredi, avant une légère dégradation. Peut-être ce week-end, on en reparlera. A la une, tout d'abord de cette édition régionale à Lille, le bar La Citadelle est de nouveau au cœur d'une polémique depuis 3 jours. Après la diffusion d'un reportage de la chaîne Al Jazeera, au cœur du siège de l'association d'extrême droite génération identitaire, un journaliste de la chaîne d'information Qataris s'est infiltré durant en près de 6 mois auprès des membres et des clients de ce bar. Et les images, les propos qui en ressortent sont édifiants et explications complètes avec Lucille Berthe-Constant. Derrière moi, La Citadelle. Ce bar identitaire ouvert en septembre 2016 fait à nouveau parler de lui. La cause, la diffusion d'un documentaire sur la chaîne Al Jazeera. On y voit des membres de Génération Identitaire tenir des propos racistes, nazis, dans le bar mais en dehors aussi. Mais aussi des agressions dans les rues de Lille. Par exemple, les propos de ce militant néo-nazi accoudé au bar. Plus loin dans le documentaire, les propos de Rémi Faliz. Ce membre de Génération Identitaire raconte son projet d'attentat au marché d'Oisem. Je dis à ma mère, je fais, maman, tu ne vas pas au marché d'Oisem, c'est moi qui y va, qui y vais. Je vais là-bas, mais je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Le même individu raconte un peu plus loin l'agression d'une jeune femme maghrébine en pleine rue Masséna à Lille. Wallah, je f*** la France. Wallah, c'est peut-être arrivé. J'ai dit, déjà, il n'y a pas de wallah, on est en France. Martin Aubry a réagi dans un communiqué mardi 11 décembre. J'ai saisi le préfet pour faire cesser les agissements de ces individus et obtenir la fermeture de la citadelle qui n'aurait jamais dû ouvrir. De son côté, le fondateur de la citadelle, Aurélien Veracelle, a réagi auprès de nos confrères de France 3. Aucun membre de Génération Identitaire n'est impliqué dans ce reportage, hormis moi et Cyril Weyenburg. Quant aux autres, ce sont des personnes de passage qui n'ont ni légitimité ni rôle à la citadelle. La citadelle accueille des personnes de diverses sensibilités au parcours varié, a-t-il dit. Le leader de Génération Identitaire a aussi affirmé et dénoncé que le documentaire se basait sur les propos de deux paumés, selon les propos de la Voix du Nord. Le préfet du Nord a affirmé avoir pris connaissance avec une extrême attention de ce documentaire. Les propos racistes tenus et les actions violentes avérées ou planifiées qui sont relayées ne sont pas acceptables. Le procureur de la République a été saisi mercredi 12 décembre. C'est lui qui décidera des suites à donner à l'affaire. Le reportage complet intitulé Génération N est disponible gratuitement sur la page Youtube de la chaîne Al Jazeera. Dans ce journal et également, on va évoquer tout simplement la police de sécurité du quotidien mise en place en avril dernier dans les territoires ruraux de la région pour, je cite, replacer la police et la gendarmerie au cœur de la cité des citoyens. Et huit mois après, cette nouvelle force continue d'être présentée régulièrement aux responsables locaux. Ce fut le cas encore hier matin à Salpervic, avec une trentaine de personnes, de nombreux élus, qui ont ainsi pu échanger et débattre avec le sous-préfet de Saint-Omer et des cadres de la gendarmerie. Les vols avec ruse, les cambriolages d'habitations esselées ou encore la traite des matériels agricoles, voilà autant de questions qui préoccupent les habitants des secteurs ruraux et auxquels s'efforce de répondre cette police. C'est l'explication au micro de Morgane Rellan avec Louis Cahier. Notre rôle, c'est de rappeler régulièrement les modes d'action des cambrioleurs et des voleurs de manière globale. Parce qu'on a le cambrioleur, on a le voleur de carburant, on a le voleur de matériel agricole ou d'outillage. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais parfois, on manque de vigilance dans les villages, mais pas que, en ville aussi, mais dans les villages, on est un peu plus tolérant, on va dire, on laisse le cabanon de jardin ouvert parce qu'on a le vélo qui est dedans, c'est plus facile de le récupérer, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, non, ça n'a pas changé, mais il faut vraiment continuer à être vigilant. Dans cette édition, on enchaîne avec un nouveau dispositif visant à accompagner celles et ceux qui aident les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les aidants, un statut qui demande souvent beaucoup de sacrifices et qui peut t'isoler de la société. Depuis peu, il existe des plateformes d'accompagnement pour les aidants, avec des formations, des réunions, des ateliers, des moments importants pour se recentrer sur soi. Quelques instants, parler de son expérience en France. Plus de 10 millions d'aidants ont été identifiés. La région compte ainsi 17 points d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire, mais ces structures sont encore méconnues du public. Présentation au micro de Vincent Vieillard. Ça permet de comprendre un petit peu plus la maladie, son évolution, et donc c'est un soutien pour, c'est un accompagnement face aux problèmes que pose la maladie elle-même. Aussi, ce qu'on m'a expliqué, c'est d'apprendre à faire un deuil blanc, c'est-à-dire que la personne qu'on a en face de nous, ce n'est pas la personne qu'on a connue, c'est une personne qui, c'est la maladie qui les fait réagir telle qu'elle réagit, et donc accepter cela. Quand je suis prête à craquer, je passe un petit coup de fil pour voir la psychologue, je la vois dans les jours qui suivent, et puis bon, on fait le point, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, qui m'aide aussi à comprendre l'évolution, qui m'aide aussi à trouver des solutions un petit peu, mettre en place des choses pour que ma mère puisse continuer à vivre le plus longtemps possible enfouiller le chemin. Et puis le mois de décembre déjà, à bien entamer, si vous devez encore choisir votre sapin, épicéa ou norman, dans les jardineries, chez les fleuristes, il y en a bien sûr pour tous les goûts. La question aussi que beaucoup se posent, c'est comment conserver son sapin le plus longtemps possible pour le garder en peau après les fêtes, ou même le replanter en janvier dans le jardin. Voici les conseils et les explications d'un spécialiste au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors pour un sapin en peau, la meilleure date commence à partir, on va dire, de ces jours-ci vers le 12, entre le 12 et le 15, de façon à ce que le sapin soit rentré le moins longtemps possible à la chaleur. Puisque c'est une plante qui est en arrêt de végétation, comme une plante de pépinière, dès qu'on va la rentrer à la chaleur, elle va se remettre en route. Donc fatalement, pour elle croire que c'est le printemps, elle va se remettre à pousser. Certes, on va la roser dans la maison, mais ce qui va se passer, c'est que quand on veut la redescendre en température, il faut la redescendre graduellement pour la remettre en état d'arrêt végétatif, pour pouvoir la replanter correctement dans le jardin, et surtout ne pas oublier de la roser à la plantation. On passe la plante d'une maison intérieure à 20 degrés, on essaie de le passer dans une pièce où il y a 15 degrés, après on essaie de le mettre dans un autre endroit où il y a 10-12 degrés, et on attend qu'on est en période hivernale, sur une température de 10 degrés, avec un peu d'humidité, pour le mettre à l'extérieur, et là il va s'habituer tout doucement à redescendre en température. Alors à la maison, c'est-à-dire un bon arrosage une fois par semaine, et dès qu'on l'aura replanté dans le jardin, avec un terreau ou un compost, pour habituer la plante à bien refaire des nouvelles racines, un arrosage au moins régulier de tous les 15 jours pendant les périodes hivernales, et dès qu'au printemps, mars-avril, on aura les températures qui vont monter, peut-être un arrosage régulier à la semaine, et ça jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine, pour être sûr qu'on refait bien une bonne racine au niveau de la plante. Jeudi 13 décembre, fin de ce journal, merci de votre fidélité, d'autres informations en images à suivre dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !